Une femme pensive, main sur la joue, sac au dos et valise aux pieds. La première de couverture illustre bien la croisée des chemins par une route vers l'infini derrière l'héroïne. Le cas de conscience d'une jeune enseignante contrainte de choisir entre son travail et sa vie de famille. Daniela, épouse Muliem, est retenue pour aller tenir un poste d'institutrice dans une bourgade à milieu de son foyer. Un premier choc pour son mari, qui l'apprend par ouï dire, et qui vient en informer la concernée, qui avait oublié avoir commis un tel dossier. Ainsi rentrons-nous dans un tunnel de 243 pages et 11 chapitres. Le doute chez le mari qui reste, le désarroi chez l'épouse qui s'en va, des amitiés qui se nouent de part et d'autre, des propositions indécentes aussi. Des enfants obligés de mûrir avec grand-mère et grande-sœur, maman de substitution. La petite Nina, l'aîné, mère et fille, a seulement 13 ans. Un monde vacille, une vie de famille est bouleversée. Heureusement, ça ne dure que trois mois. Et deux incidents malheureux, un incendie avec brûlure d'un des enfants, puis une fausse couche. Complété par un premier salaire qui fait choc par sa modicité, consacre le bout du tunnel la fin des tribulations. Ce roman est haletant. Il se lie d'un trait. L'ermatan frappe là un grand coup. L'embouti. L'embouti. – Sous-titrage FR 2021